La Mishnah qui est au milieu du Amoud Aleph Cette Mishnah va nous parler des obligations qu'a un père de nourrir ses enfants Alors on va apprendre ici des Khidushim Vous savez quoi ? Je vais en préambule commencer par cet alakha du Shulchan Agur Va nous servir d'introduction au sujet Dans le Ebena Ezer Il Khot Ketubot Siman Ayn Aleph Saif Aleph Le Shulchan Agur écrit Hayav Adam Lazoun Banav Ubnotav Hatsheiyu Beneshesh L'homme est tenu de nourrir ses enfants, garçons et filles, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 6 ans Afilou Yesh Lahem Nechassim Shenaflou Lahem Ibet Avi Imam Bien que leur est déjà réservé un patrimoine, un héritage du côté maternel Malgré tout, le père doit assumer son rôle Donc jusqu'à 6 ans Il a l'obligation de les nourrir Mais après cet âge-là Après 6 ans Et s'il refuse d'accomplir cet alakha du shakhamim Qui consiste à nourrir de manière arbitraire ses enfants C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 6 ans C'est une obligation juridique Au point où, s'il refuse, le Bedin a le pouvoir de lui saisir des biens, de l'argent Pour nourrir ses enfants Mais ça c'est jusqu'à 6 ans Au-delà de 6 ans C'est une mitzvah C'est pas une obligation juridique Et cette mitzvah-là Qui est, comme on appelle ici dans le Juhanavur Takanat rachamim Elle est tellement obligatoire Elle n'est pas d'ordre juridique Mais elle est vis-à-vis d'Hachem Et cet homme-là, s'il refuse de les nourrir après l'âge de 6 ans Il faut exercer sur lui une pression psychologique Comment ? On le gronde Et on lui fait honte Et on insiste Et si après toute cette pression Il poursuit son refus Alors en public On va publier Et dire Cet homme-là, c'est un homme cruel Il refuse de nourrir ses enfants Il est encore moins bien qu'un oiseau impur C'est qui ? C'est le corbeau Même le corbeau On verra que le corbeau Lui Au début, il est akhzari Il est cruel vis-à-vis de ses petits Quand ils viennent de naître Pourquoi ? Parce que le corbeau est de couleur noire Et les petits A la naissance, ils sont blancs Alors il ne les reconnaît pas Il est blanc pour des étrangers C'est pour ça que c'est écrit Il donne à manger même aux animaux Même aux petits des corbeaux Qui appellent Hachem au secours Celui-là Mais ça c'est seulement quand ils sont petits Mais dès qu'ils grandissent Leurs plumes changent de couleur Elles noircissent Et à ce moment-là Il les reconnaît Il s'identifie à eux Et de ce fait Même lui, le corbeau Qui est de nature cruelle Devient clément Envers ses petits Celui-là Il est encore plus cruel Que le corbeau Et c'est comme ça que On va l'humilier en public Mais on ne peut pas Juridiquement parlant Le forcer C'est-à-dire Lui saisir des biens Pour nourrir ses petits Ses enfants Le Choukan Amour Continue en disant Qu'est-ce que cela est vrai C'est seulement Si il n'était pas amide Il n'était pas riche Qu'est-ce que cela veut dire ? Si il est riche Eh bien à titre de Tzedakah On lui saisit des biens Pour nourrir ses enfants Car même pour la Tzedakah On peut forcer une personne Qui est riche Pour participer à la Tzedakah B.M.N. C'est une marque loquette Est-ce que le Bédi N'a ce pouvoir De prélever de l'argent De quelqu'un Malgré lui Par rapport à la Tzedakah Certains disent que oui Certains disent que non C'est seulement par rapport A une cotisation Qui a été décidée Par le comité De la commune De la ville Du village Où on a défini Une contribution Une rétribution De la part de chacun Pour les pauvres Alors dans ce cas-là Oui Si la personne refuse D'assumer Eh bien Le Bédi N'a le pouvoir De le saisir Eh bien à ce titre-là Si cet homme Refuse de nourrir Ses enfants Le Bédi N'a ce pouvoir De saisir ses biens Si cette personne Est riche Voilà donc L'introduction A cette étude De ce qu'on va étudier Maintenant dans la Mishnah Alors on va commencer La Mishnah Et c'est surtout La Gemara Qui va nous éclairer Haav Le Père Enohayav Bimzonot Bito Il n'est pas tenu De nourrir sa fille Pourquoi est-ce qu'on a parlé De la fille Et quoi Il est hayav De nourrir son fils Et pas la fille On verra dans la Gemara L'explication La Mishnah d'abord Va nous dire Qui a été l'enseignant C'est la leçon Qu'a donnée Rabbi El Azar Ben Azaria Lorsque Rabbi El Azar Ben Azaria Avait remplacé Le Nassi Rabban Gamliel Qui avait été Destitué De son poste Lorsqu'il y a eu Une grande mahlokette Avec Rabbi Oshua Alors ils ont nommé Comme Nassi Rabbi El Azar Ben Azaria Ce jour-là Où il a été nommé C'est lui Qui a dirigé Le Sanhedrin Le Sanhedrin S'appelle A été qualifié Et comparé A un vignoble A un kérème Car la vigne Elle est Constituée De rangées De vignes Dans un vignoble Vous avez Des rangées De vignes La même chose Les hachamim Étaient assis Les uns En face des autres Comme des rangées Kérème Lorsqu'ils se trouvaient Dans la ville De Yavné Car en effet Le Sanhedrin A été déplacé Dix fois Le Sanhedrin Le Sanhedrin A été exilé Une dizaine De fois D'abord Ils étaient Dans le Betamikdash Dans ce qu'on appelle L'Ishkat Agazit Dans une salle Du Betamikdash Et ensuite Ils se sont Installés Dans un endroit Qui s'appelait Hanout Dans le Harabaït Hanouyot Et après Ils ont été A Yavné Et après De la ville De Yavné Ils ont été A Ucha La ville De Ucha Plusieurs Plusieurs Exils Du Sanhedrin Ça c'est Tabour Aganasah En effet Comme le Aganasah Mais ils étaient Comme dans une vigne Où les uns Sont en face Des autres Où on a des rangées Qui sont Parallèles Alors Maintenant Rabi L'Azab L'Azaria C'est lui Le jour De sa nomination En tant que Nassi Il a enseigné Cet Allah A savoir Quoi C'est à dire Il a fait Une comparaison Entre les garçons Et les filles Il a dit Les garçons Ont le droit A l'héritage Ce sont eux Qui ont la primauté Qui ont la priorité Quand il y a des garçons Et des filles Qui est L'héritier Des parents C'est les enfants Tandis que Les garçons Pardon Les garçons Tandis que les filles Elles Seront nourries Jusqu'à ce qu'elles grandissent Du patrimoine Du patrimoine Paternel On va ponctionner Pour donner à manger Aux filles Pour pas qu'elles aient besoin D'aller quémander De l'argent Pour s'acheter A manger Alors de la même façon Que l'héritage Des garçons A lieu Après la mort Du père Ainsi La nourriture Pour les filles A lieu Après la mort Du père En d'autres termes De son vivant Il n'est pas obligé Mais s'il décède Eh bien De ses biens On prendra Pour nourrir les filles Gémara La Gémara M'a posé Deux questions Première déduction Pourquoi est-ce que La Mishnah N'a parlé que des filles C'est comme ça Qu'on a entamé La Mishnah En disant Le père N'est pas Hayav N'est pas tenu De nourrir Sa fille Quand il est vivant Le père Sous-entendu Qu'il a une obligation De nourrir Son fils A priori Oui Deuxième déduction Il semblerait Que le Tana A employé Intentionnellement Un terme De Hayav Il n'a pas dit Il a dit L'homme n'est pas Obligé De nourrir Sa fille Quand on dit Obligé Ça veut dire Obligé Juridiquement parlant Ça veut dire Que le Bédine Ne peuvent pas Le condamner A payer Une pension Une ration Pour Sa fille Mais Il y a quand même Une mitzvah C'est à dire que Le tribunal Ne peut pas L'obliger Ce n'est pas Une obligation Juridique Mais c'est quand même Une obligation Morale C'est une mitzvah Puisque la Mishnah A dit A Adam Quand on parle De Hayav A propos De Mammon Hayav Et Zakai Ça veut dire Qu'au tribunal Il y en a un Qui est condamné A payer Il y en a un Qui est pato La Rome Hayav C'est à dire Le Bédine Peut L'obliger Peut saisir Son argent Pour payer Ce qu'il faut payer S'il refuse C'est une obligation Juridique Ça s'appelle Hayav Mais Quand tu dis Enor Hayav Ça veut dire Que juridiquement Parlant Il n'est pas Hayav Mais il y a quand même Une mitzvah Qui est morale C'est ce qui Se dégage De ce Lachon Il n'est pas Hayav De nourrir sa fille Mais c'est une mitzvah De nourrir sa fille Voilà les deux déductions Il y a des termes Précis Qui ont été employés Dans la Mishnah Le terme de Hayav Et le terme de Bito Quand tu dis Bito Sa fille Ça veut dire Tu ne parles pas du fils Avalo Beno Quand tu parles de Hayav Ça veut dire Il n'est pas Hayav Mais il a quand même Une mitzvah Alors la Gemara Maintenant A quoi elle veut aboutir Avec ces deux déductions A quoi elle veut aboutir Regardez ce qu'elle va dire Elle va dire Si c'est cela L'intention De la Mishnah Et bien dans ce cas là Cette Mishnah Elle ne correspond à personne Car nous avons Trois Tanaïm Qui vont être relatés Et cités Dans une baraïta Rabbi Meir Rabbi Yehuda Et Rabbi Yohanan Ben Beroka Ces trois Tanaïm Vont nous donner Un enseignement précis Mais qui ne correspond pas A notre Mishnah Alors qui est l'auteur De notre Mishnah Alors c'est qui ? C'est ça la question De la Gemara Je répète Je répète La Gemara Première déduction La deuxième Qui est l'auteur Qui est l'auteur de la Mishnah Qui est l'auteur de la Mishnah Qui est l'auteur de la Mishnah Comme il se trouve dans la braïta suivante C'est trois opinions Première Rabbi Meir Premièrement Rabbi Meir va dire Qu'il n'y a pas de différence L'obligation de nourrir Pas l'obligation La mitzvah De nourrir Ses enfants C'est Général Aussi bien Le garçon Comme la fille Et pas seulement Le garçon Comme la fille Mais si déjà la fille A plus forte raison Le garçon Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de plus Le garçon ? C'est qu'il a la mitzvah D'étudier la Torah Il faut lui en donner Les moyens Pour qu'un enfant Pour qu'un fils Puisse étudier la Torah Au lieu qu'il aille Chercher sa nourriture Le papa Doit subvenir A ses besoins Pour que l'enfant Puisse étudier Alors voilà comment nous dit Rabbi Meir C'est une mitzvah De nourrir les filles A plus forte raison Les garçons Qui étudient la Torah Rabbi Oda Dit La même chose Comme Rabbi Meir Mais pour un raisonnement Inverse Rabbi Oda Omer C'est une mitzvah C'est une mitzvah De nourrir Ses garçons Ses fils A plus forte raison Ses filles Car Sinon Qu'est-ce qu'ils devront faire ? Aller mendier Un garçon Un garçon qui va Quémander C'est déjà une honte Mais une fille Qui va mendier C'est beaucoup plus humiliant C'est beaucoup plus honteux pour elle C'est pour cela que Tenant compte de cette réalité humaine Alors il y a plus d'obligation morale A nourrir sa fille Que son fils Mais Rabbi Oda dit Il faut nourrir son fils Et à plus forte raison Sa fille Parce que La honte Qu'elle aura d'Alemandie Elle est plus grande que le garçon Rabbi Meir dit Il faut nourrir sa fille Et à plus forte raison Son fils Parce que son fils Il faut qu'il étudie la Torah Donc donne-lui-en les moyens Qu'est-ce que ça veut dire ? Rabbi Ochanan Ben Broca nous dit Qu'en réalité Il n'y a aucune mitzvah Pas seulement qu'il n'y a pas de hovah Il n'y a même pas de mitzvah Il n'y a même pas de devoir moral De nourrir ses enfants Évidemment De quoi on parle ? De quoi on parle ? De après six ans Oui Comme on avait appris Alors en effet Rabbi Ochanan Ben Broca nous dit Il n'y a aucune mitzvah De nourrir ni sa fille Ni son fils C'est seulement après la mort On a hovah la zounet abanot Il y a l'obligation De nourrir les filles Une fois que l'homme est mort Ça fait partie D'etna ektouba Comme on va le voir Ça fait partie De l'une des clauses De la ketouba C'est que ces filles Puissent être nourries Jusqu'à ce qu'elles grandissent Ou jusqu'à ce qu'elles se marient Mais de son vivant L'homme n'a pas l'obligation De nourrir Ni ses fils Ni ses filles Alors maintenant L'agmara arrive au point de chute Manemaknitin Qui est donc l'auteur De notre Mishnah Si tu vas me dire C'est Rabbi Meir L'auteur de la Mishnah Ça ne correspond pas Car notre Mishnah A dit N'a pas une obligation Juridique De nourrir ses filles Mais il a quand même Un devoir moral Mais pour qui Il y a un devoir moral Que pour la fille Sous-entendu Pour le garçon Il n'y a même pas De devoir moral Alors Ça ne correspond pas Rabbi Meir Car Rabbi Meir Qu'est-ce qu'il vient de dire Que si déjà Il faut nourrir sa fille A plus forte raison Qu'il faut nourrir son fils Pourquoi ? Parce qu'il étudie la Torah Donc c'est sûr Que la Mishnah Ne correspond pas A Rabbi Meir Et Rabbi Meir Et si tu vas me dire Que la Mishnah Correspond à Rabbi Meir C'est impossible Rabbi Meir a dit Il faut Il n'y a pas d'obligation Juridique Mais c'est un devoir moral De nourrir son fils Et à plus forte raison Sa fille Car la honte Et l'humiliation Qu'elle va subir Si elle doit aller C'est beaucoup plus fort Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Que pas seulement la fille C'est un devoir moral Même le fils C'est une mitzvah De le nourrir Or la Mishnah Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que l'homme N'est pas hayav De nourrir sa fille Mais on a déduit Qu'il a quand même Une mitzvah De nourrir sa fille Sous-entendu Que le fils Il n'a même pas De mitzvah Or Rabbi Meir Qu'est-ce qu'il dit ? Il a tout de même Une mitzvah De nourrir son fils Alors la Mishnah Ne peut correspondre Ni à Rabbi Meir Ni à Rabbi Ouda Alors peut-être L'auteur de la Mishnah Ce serait qui ? Le troisième Tana Rabbi Yohanan Ben Broca Analysons C'est juste impossible D'attribuer la Mishnah A Rabbi Yohanan Ben Broca Pour la simple raison C'est que lui pense Qu'il n'y a aucune mitzvah Aucun devoir moral Pour un père De nourrir ses enfants Après l'âge de 6 ans Il n'y a aucune obligation Ni fille ni fils Ce n'est qu'après sa mort Qu'on va ponctionner De l'héritage Pour donner aux filles De la nourriture C'est les garçons Qui vont hériter Mais on va ponctionner De l'héritage Des garçons Pour donner La nourriture Aux filles Jusqu'à ce qu'elles grandissent Et jusqu'à Ou jusqu'à ce qu'elles se marient Mais De son vivant Le papa N'a pas Ni d'obligation juridique Ni de devoir moral Alors de ce fait La Mishnah Qui a dit L'homme n'a pas L'obligation juridique De donner Des maisonotes A sa fille Sous-entendu Il a quand même Un devoir moral Et bien ce devoir moral N'existe pas Selon Rabbi Yohanan Ben Broca Alors Qui est l'auteur De la Mishnah Ni Rabbi Meir Ni Rabbi Oda Et ni Rabbi Yohanan Ben Broca Il faut bien qu'on trouve L'auteur De notre Mishnah Et bien La Gmara va répondre Qu'il y a Trois options Trois hypothèses On peut dire Que l'auteur De la Mishnah C'est Rabbi Meir On peut également dire Que c'est Rabbi Oda Et on peut également dire Que c'est Rabbi Yohanan Ben Broca Et voilà Comment il va falloir Interpréter la Mishnah Pour l'établir Selon Les trois Tanaïbes Et la Gmara Donc Va nous dire Et elle commence L'analyse On peut dire Que l'auteur De notre Mishnah C'est bel et bien Rabbi Meir Qui est-ce qui se rappelle Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir Qui s'en souvient Rabbi Meir a dit Que le devoir Moral D'un père De nourrir Ses enfants Il est indifférent Il est général Que ce soit garçon ou fille Et si déjà Il doit nourrir sa fille C'est sûr qu'il doit nourrir son fils Il doit les nourrir A tous Mais Il a encore plus D'obligations vis-à-vis De son fils Qui étudie la Torah Alors Quel était le problème ? Le problème c'est quoi ? C'est que la Mishnah T'a dit Le père n'a pas D'obligations juridiques De nourrir sa fille Alors quelles étaient Les deux déductions Qu'on avait faites ? On avait dit Déjà Il n'a pas d'obligations Mais il a quand même Une mitzvah Ou non ? Deuxième Déduction Le devoir moral La mitzvah C'est que vis-à-vis De sa fille Mais pas vis-à-vis De son fils Ça ne correspond pas Rabbi Meir Car Rabbi Meir A dit qu'il y a une mitzvah Même de nourrir son fils Réponse Réponse C'est un peu Et comme ça Réussir A tisser Toute une Une Comment on appelle ça ? Une réflexion Pour arriver A établir la Mishnah Correctement Selon Rabbi Meir La Mishnah Ce qu'elle voulait dire Un homme n'a pas L'obligation De nourrir sa fille Et il n'a pas L'obligation juridique Non plus De nourrir Son fils Par contre Un devoir moral Une mitzvah Oui Il y a vis-à-vis De sa fille Et Il y a plus forte raison Qu'il y a un devoir moral De nourrir son fils Pourquoi ? Parce qu'il étudie la Torah Alors pourquoi Alors pourquoi La Mishnah Précisait sa fille Puisqu'il n'y a pas De différence Entre fille et garçon Au niveau De la Chovah Il n'y a pas D'obligation Ni vis-à-vis du garçon Ni vis-à-vis de la fille Au niveau De la mitzvah Il y a une mitzvah Vis-à-vis du garçon Comme vis-à-vis de la fille Alors pourquoi Tu as parlé de la fille Spécialement Pourquoi la Mishnah Parlait de la fille C'est pour nous dire Même pour la fille Bien qu'il n'y ait pas D'obligation juridique Mais il y a quand même Une mitzvah Un devoir moral De la nourrir Bien qu'elle n'étudie pas La Torah Bien qu'elle n'est pas Obligée d'étudier la Torah Il y a tout de même Une mitzvah Voilà pourquoi On a parlé de bito C'était pour qu'on fasse La déduction Obligation juridique Il n'y en a pas Mais devoir moral Il y en a Même vis-à-vis de la fille Et à plus forte raison Vis-à-vis du garçon Qui étudie la Torah Voilà tout est bien Qui finit bien Pour Abimeir Mais maintenant La Gemara nous donne Encore une hypothèse Encore une option On peut dire Que la Mishnah Elle va d'après Rabbi Oudah Et on peut Arranger les choses Comment faire correspondre La Mishnah Rabbi Oudah Un homme C'est ça ce que nous enseigne La Mishnah N'a pas d'obligation juridique De nourrir sa fille Et à plus forte raison Qu'il n'a pas d'obligation juridique De nourrir son fils Et pourquoi c'est A plus forte raison Parce que si déjà La fille Qui a de la honte Et qui se sent humiliée Quand elle va aller Quémander Et qu'elle est Beaucoup plus sensible Si vis-à-vis d'elle Si vis-à-vis d'elle Il n'y a pas de devoir juridique A plus forte raison Qu'il n'y a pas de devoir juridique Vis-à-vis du garçon Par contre Au niveau du devoir moral La Mitzvah Eh bien il y a une Mitzvah De nourrir son fils A plus forte raison Qu'il y a une Mitzvah De nourrir sa fille Parce que si déjà Son fils Qui n'a pas très honte De mendier Il y a un devoir moral Pour le père De devoir De le nourrir A plus forte raison Que vis-à-vis de la fille Ce devoir moral Est encore plus fort Alors pourquoi la Mitzvah On a parlé de la fille Pourquoi on a parlé de la fille On aurait pu parler De manière générale C'était pour te dire Bien que la fille Selon Rabbi Oudah Est insensible Et délicate Et qu'elle souffrirait Terriblement De devoir aller mendier Malgré tout Il n'y a pas d'obligation juridique Et ça c'est le grand Hidouche de la Mishnah Au niveau du devoir moral Alors si déjà Il a un devoir moral Vis-à-vis du fils A plus forte raison Vis-à-vis de la fille Mais au niveau De l'obligation juridique Pas seulement Qu'il est déchargé Vis-à-vis du fils Il est déchargé Même vis-à-vis de sa fille Évidemment Tout cela C'est apprécisant Donc il n'y a pas de Chiyuv Mais il y a le Mitzvah Et maintenant Troisième hypothèse On peut encore Dire que la Mishnah Elle va d'après qui ? D'après Rabbi Yohanan Ben Broca Et voilà ce que voulait dire Le Tana de notre Mishnah Qui est-ce qui se rappelle Qu'est-ce que Rabbi Yohanan Ben Broca Nous a enseigné Dans la Braïta Et bien il avait dit Qu'il n'y a Non seulement Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas d'obligation juridique Il n'y a pas de Chiyuv Il n'y a même pas de Mitzvah Il n'y a pas de devoir moral Ni vis-à-vis de son fils Ni vis-à-vis de sa fille De les nourrir après six ans C'est seulement après sa mort Et bien les garçons recevront L'héritage Les filles recevront La pension alimentaire Alors comment on va expliquer la Mishnah Selon lui Alors pourquoi est-ce qu'on nous a dit D'après lui on aurait dû dire Il n'y a pas de Mitzvah Pourquoi tu parles de C'est un terme Qui prête à confusion Parce que quand tu dis Qu'il n'a pas de devoir juridique Ça veut dire qu'il a tout de même Un devoir moral Or d'après Rabbi Yohanan Ben Broca Il n'a aucun devoir Ni juridique Ni moral Donc tu aurais dû dire Il n'a pas de Mitzvah Pourquoi tu as dit Enor Hayab Réponse C'est parce que Il y a une symétrie Entre Hayyuv Entre Hayab Et Enor Hayab C'est que Après la mort du père Rabbi Yohanan Ben Broca Nous dit Il est Hayyav De nourrir sa fille C'est à dire que Il y a Hayyuv De ponctionner Le tribunal Peut saisir Le patrimoine Héréditaire De cet homme Qui est mort Pour nourrir la fille Au détriment Des héritiers Parce que Les héritiers Qui ont hérité De ce patrimoine Maintenant Ils vont devoir Nourrir leur soeur Et bien oui C'est un Hayyuv Juridique Et tant donné Que c'est un Hayyuv Juridique Après la mort Il fallait employer Le même terme Au début En disant Mais de son vivant Il n'est pas Hayyav Il est Hayyav Après la mort Mais il n'est pas Hayyav De son vivant Alors voilà comme ça La Gemara Est arrivée A rétablir Le problème En disant Il n'y a aucun problème Cette niche là Tu as cherché L'auteur Les trois hypothèses Sont vraies On peut dire C'est Rabbi Meir On peut dire C'est Rabbi Ouda On peut dire C'est Rabbi Et tout va bien Dans le meilleur des mondes Maintenant Ça doit être Beaucoup plus facile Alors maintenant La Gemara va nous citer Trois Takanotes Du Sanhedrin Lorsqu'ils se trouvaient Dans la ville de Ushah C'est ce qu'on appelle Be Ushah Hitkin Lorsque le Sanhedrin Lorsque le Sanhedrin Est installé Dans la ville de Ushah Ils ont fait Une Takana One Takana Two Takana Three La première C'est celle Qu'on va voir tout de suite A savoir Qu'un père A l'obligation De nourrir Ses enfants Après l'âge De six ans Jusqu'à ce qu'ils grandissent Qu'ils deviennent Bar Mitzvah Et qu'il faut qu'ils les nourrissent Mais c'est une Takana De Chachamim Quand ils se trouvaient À Ushah C'est une Takana Hitkin Mais Ushah Hitkin C'est une Takana De Chachamim Si on dit Takana A priori Ça veut dire Que c'est un devoir juridique Hayav Et la Gemara pose la question Elle dit Est-ce que la Lachelle est Comme lui Ou pas C'est-à-dire Est-ce que C'est ce qu'on va retenir Qu'il y a un devoir juridique Instauré par les Chachamim Quand il se trouvait à Ushah Qu'un père nourrisse son fils Qu'un père nourrisse son fils Même après l'âge de six ans Jusqu'à la Bar Mitzvah C'est une obligation Juridique Est-ce que la Lachelle est comme ça Oui ou non La Gemara va nous dire que non La Lachelle est que c'est une Mitzvah C'est un devoir moral Mais pas un devoir juridique Comment on va le déduire Tachma Comme quoi la Gemara va dire que non C'est pas une Takana de Ushah Ce n'est pas vrai On ne compte pas sur ce Rav Qui a retransmis ça Quelle est la preuve Tachma Qu'est-ce que ça veut dire Lorsqu'un cas pareil se présentait Au tribunal de Rav Yehuda C'est-à-dire qu'on avait un père Qui refusait De nourrir ses enfants Après l'âge de six ans Alors qu'est-ce que Rav Yehuda disait Le serpent Qui est cruel Il y avait un Tanim Tanim On peut traduire par Un serpent On peut traduire par Un chacal C'est comme ça que dans l'hébreu moderne On traduit le chacal Vous entendez parfois la nuit A Yerushalayim Quand vous êtes là-bas A Arnof Il y a des harim Il y a des montagnes Vous entendez la nuit Les aboiements de ce chacal Alors en tout cas C'est une bête qui est cruelle Contraduit par Yarod Alors le Yarod Le Tanim C'est une bête qui est cruelle Et tout de même Elle nourrit son enfant Son petit Et toi Espèce de cruelle Tu as amené des enfants au monde Et tu ensuite Tu les jettes A la responsabilité Communautaire Ça veut dire maintenant Tu vas aller chercher L'aide sociale Au lieu de travailler Pour nourrir tes enfants Alors on voit que Rav Yehuda N'a pas saisi ses biens Pour nourrir ses enfants Il a juste exercé sur lui Une pression psychologique Sous-entendu Que en effet La halakhaye n'est pas ainsi Il n'y a pas de Hiyuv Metakanat Ucha Ça n'a pas été retenu ainsi De dire que le père A un hiyuv juridique De nourrir ses enfants Après l'âge de 6 ans Oui Quelle est la preuve C'est une mitzvah C'est qu'il lui a fait honte Il a humilié en public Il a dit voilà C'est un homme cruel Il amène des enfants Il amène des enfants au monde Et après Il les laisse à la charge Du tzibur C'est le tzibur Qui doit les mourir C'est la das L'action sociale Où est le père Encore dans le même ordre d'idée Lorsqu'un capareil se présentait Dessus comme sur un tabouret Et qu'il dise aux gens Rachid Donne de Perushim Soit que ce soit Le père lui-même Qui dit ça Soit que Le chalier tzibur Le dise comme ça En public Cet homme là Il est pire que le corbeau Même le corbeau A pitié de ses petits Il veut s'occuper d'eux Et lui cet homme là Il ne veut pas nourrir ses enfants Entre parenthèses L'agmara pose une question Est-ce que vraiment Le corbeau Veut nourrir ses petits Le coincement Des corbeaux dans le ciel C'est un appel à Dieu Parce qu'ils ont faim Parce que leur mère Ne veut pas les nourrir L'agmara répond Que ce n'est pas contradictoire En effet A la naissance Comme ça Rachid explique Ils sont blancs Et comme ils sont blancs Les parents de corbeaux Males et femelles Ne reconnaissent pas leurs petits Alors ils deviennent cruels A leur égard Ils ne les nourrissent pas Quand ils grandissent Et que leurs plumes noircient C'est là que Du coup Ils ont pitié d'eux Ils les aident Ils les soutiennent Ils les accompagnent Mais avant ça Ils étaient cruels Donc c'est pour cela que On se dit Même celui-là Qui était cruel Vis-à-vis de ses petits Parce qu'il ne les a pas reconnus Quand ils étaient blancs Mais après une fois Qu'ils sont hukmés Pas quand ils sont hivrés Blancs Mais quand ils sont hukmés Noirs Tu vois que même le corbeau Qui est de nature cruelle Il a pitié de ses petits Toi tes enfants Tes enfants Qui ont grandi Qui ont plus de 6 ans Tu n'as pas pitié d'eux Ce qui veut dire que Il n'y a pas de devoir juridique C'est juste une pression psychologique Qu'on exerce sur le Père Encore Ou encore Ou encore Rava Utilisait cet argument Pour exercer une pression Et lui disait Dis-moi Papa Tu veux que tes enfants Soient nourris par la tzedakah Tu n'as pas honte L'agmara conclut en disant Quand est-ce qu'en effet Le tribunal Ne va pas saisir les biens Du Père Pour nourrir les enfants C'est seulement s'il n'est pas riche Mais si le Père est riche Alors dans ce cas-là Ce n'est pas juste un devoir moral Mais un devoir juridique Et le tribunal intervient Nous voyons que Rava Quand il avait Décidé de collecter des fonds Pour la tzedakah Parce qu'il y avait un besoin Il savait que Rav Natan Bar Ami était riche Et bien il a réussi A lui soutirer de force 400 zouz Pour la tzedakah A pikminneh Ça veut dire A titre Du pouvoir législatif Et exécutif Il lui a soutiré 400 zouz Ce qui veut dire que Même pour la tzedakah On peut forcer quelqu'un Alors pour nourrir ses enfants C'est au moins Considéré comme la tzedakah Et on peut le force Maintenant nous allons passer A la deuxième takana On a dit qu'à Ushah Le Sanhedrin Avait établi Trois institutions La première C'est de nourrir ses enfants Même après six ans Mais finalement La lakha n'est pas ainsi C'est qu'un devoir moral C'est pas un devoir juridique Deuxième takana Celui Qui a écrit un testament Mieux qu'un testament C'est à dire que Carrément De son vivant Il a offert Tous ses biens A ses enfants Alors maintenant Les enfants peuvent lui dire Papa Donnez ses données Reprendre ses volets Alors maintenant Qu'est-ce que tu vas manger Et bien Va te nourrir Va travailler Va faire quelque chose Nous on peut pas te donner Parce que Tout ce que tu avais Comme patrimoine Tu nous l'as déjà légué Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est envisageable Réponse Non Même si le papa A tout donné à ses enfants On va ponctionner De ce patrimoine Pour nourrir Les parents Je répète Et ça c'est une takana De Ushah Ça c'est une takana Du Sanhedrin Quand il se trouvait à Ushah De dire que Les enfants Sont obligés De nourrir les parents Si Ils ont reçu Ce légué C'est pas déjà dans la Torah C'est pas compliqué Non Le devoir De donner A son père C'est Michel Hav Le Kiboud Mais c'est avec l'argent Du père On doit tout faire Pour le soutenir Pour lui On lui fait tout Mais avec son argent Alors je relis Certains disent que c'est Qui a adressé cette objection Quel est le Kiddush ? Mais c'est évident Les Hachamim Nous ont enseigné Qu'un homme qui est décédé Et sa fille Qui était mariée Avec un homme A hérité De son père Parce que quand la fille Est une fille unique Évidemment Elle a le droit A l'héritage Et quand une fille Est mariée Et qu'elle a hérité Du patrimoine ancestral C'est qui maintenant Qui va utiliser Ses biens Et avoir l'usufruit C'est le mari Et si cette femme décède Qui va hériter d'elle C'est le mari Et bien Écoutez cette Alaha Le père est mort Il a laissé une femme Et une fille mariée La fille mariée A hérité de son père Et bien son épouse Qui est veuve Elle aura droit A sa pension alimentaire Al manato Ni zonit Mine chassam Si déjà Après sa mort Sa femme A le droit A la pension alimentaire A plus fort de raison Quand lui Est encore vivant Et lui et sa femme Ont besoin de manger Évidemment Qui vont être nourris Par les enfants Bien que les enfants Ont déjà reçu De leur père La totalité Des biens Quelle est la preuve Des shallah rabbin Qui était un rave Des reines Israël A envoyé en Babylonie Un courrier Un homme qui est décédé Et il a laissé Une veuve Et une fille Sa veuve Sera nourrie Et recevra Une pension alimentaire A partir de ce patrimoine A partir de ce patrimoine Ni set abat La fille s'est mariée Al manato Ni zonit Mine chassam Même si elle s'est mariée La veuve Continuera D'être nourrie Par ses Nechassim Du patrimoine De son mari Meta abat Et même si la fille Héritière est morte Et que le mari A hérité de son épouse Ce qu'elle a hérité De son père Rabiouda le neveu De Rabiouda Moi je me souviens J'étais au Bédine Et on a eu Ce cas qui s'est présenté Et les Hachamim Ont dit Que la veuve Continuera De recevoir Sa pension alimentaire A partir de ce patrimoine Alors A plus fond de raison Quand papa Et maman Sont encore en vie C'est évident Que les enfants Doivent les nourrir A partir de ce patrimoine Quel est le chidouche ? Eh bien Eh bien le leg On a parlé d'un leg Le père a donné Tous ses biens A ses enfants De son vivant Un père A léguer Tout son patrimoine A ses enfants Le papa Et la maman Sont encore en vie Alors les enfants Vont leur dire Bye bye Débrouillez-vous Eh bien oui C'est ça le chidouche Nous aurions pu croire Que Quand est-ce qu'en effet La Almana Elle est niz honnête La Almana La veuve Elle reçoit sa pension alimentaire Parce que c'est une pauvre femme Qui peut pas subvenir A ses propres besoins Donc évidemment Les hachamim ont dit Que c'est à partir Du patrimoine héréditaire Qu'elle sera nourrie Tandis que là Le père est vivant Le père Est capable d'aller travailler Puisqu'il est opérationnel Et fonctionnel Qu'il aille travailler Pour se nourrir lui-même Et nourrir son épouse Là nous aurions pu croire Que les enfants Peuvent prétendre Donner ses données Reprendre ses volets C'est pour cela Quand il dit non La Umdana Le père Quand il a donné Le tout à ses enfants Nous disons Que certainement Il n'est pas fou ce père Il n'a pas travaillé Toute sa vie pour rien Et de ce fait C'est sûr Qu'il voulait donner Mais à condition Que pour La pension alimentaire Pour se nourrir Que les enfants Assument Et l'agmarade Pose la même question Iba yale ou Il cheta kabate Est-ce que Ce qu'a dit Rabbi Ilha La Rachel est comme lui Oui ou non C'est-à-dire Qu'il faut nourrir Les parents Même s'ils ont Légué leur bien De leur vivant La réponse On va voir que oui Un jour Rabbi Hanina Et Rabbi Nathan Était debout En train de discuter Il y a un homme Qui est venu Et qui a embrassé La jambe De Rabbi Nathan Rabbi Hanina S'étonne Et il va dire A Rabbi Nathan Pourquoi il te fait Tellement de kamode Ce monsieur A Marley Il lui a répondu Cet homme Légué tous ses biens A ses enfants Et les enfants Ne voulaient plus Nourrir les parents Et moi je les ai Forcés et contraints A nourrir leur père C'est-à-dire Si encore Tu me dis Qu'il n'y a pas D'obligation Alors je peux Comprendre Pourquoi Cet homme A une telle reconnaissance Et gratitude Parce que D'après la Halakha Les enfants N'ont aucun Devoir juridique Il n'y a aucune Obligation juridique Puisqu'il n'y a aucune Obligation juridique Alors ici Comme dit Rachid Regardez le premier Rachid de Daphnoun Comme il voit Que j'ai fait Quelque chose Qui est au-delà De la justice C'est pas une obligation Juridique C'est pour ça Qu'il me remercie Tellement Car si c'était Un devoir juridique Deuxième ligne En tant que Dayan S'il n'a fait qu'appliquer Le droit Et bien dans ce cas là Pourquoi il lui dit Tellement merci Si il lui dit merci Pourquoi Pourquoi il vient Lui embrasser Le pied C'est parce que Il a fait quelque chose Qu'il n'était pas Obligé de faire Dans le sens où En tant que Dayan Qui suit que la stricte Halakha Il aurait dit Écoute Tu as fait une bêtise Assume Tu as légué Tout est bien A tes enfants Maintenant Aujourd'hui Ils n'ont aucun Aucune obligation juridique De te nourrir Bye bye Non Ce qu'a fait ce Dayan C'est fini Mishoura Tadim Il a pris les enfants Il leur a dit Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Votre père vous a tout offert Et maintenant Quand il a besoin De manger Vous lui dites Débrouille-toi Va travailler Alors Il a exercé sur eux Une pression Jusqu'à ce que finalement Ils ont répondu Mais De là on déduit Que si C'était une obligation juridique Alors Le père N'aurait pas autant Remercié avec tellement De sentiment De gratitude Rabbi Yonatan Rabbi Oui Rabbi Yonatan Pour Être intervenu Dans ce dossier Parce que Si c'est cela La halakha Et bien il n'a fait qu'appliquer La halakha Mais A chemin de là Que bien émettent La halakha Elle est qu'ils n'ont pas D'obligation Et s'ils n'ont pas D'obligation juridique C'est juste un devoir moral Voilà pourquoi Ça s'appelle L'ifnimishoratadim Bruchinti D'obligation juridique